Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez-vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur Evil Within 2 nous en sommes à l'épisode 5 comme d'habitude je vous conseille de fermer les volets, éteindre les lumières, préparer des petites collations et de mettre un casque ou des écouteurs pour être toujours plus en immersion. On avait bien travaillé réellement les gars ça paraît pas vous pouvez vous dire ouais Bboy je comprends pas pour moi j'ai l'impression que ça n'avance pas mais il faut farmer il faut se préparer justement à la suite de l'histoire qui risque d'être on va pas se mentir assez hard donc je profite de l'atelier de fabrication pour me crafter des ressources deux fois moins cher je vais me faire 3 balles de fusil à pompe ça me paraît pas mal et tout le reste on va se faire des balles de pistolet ça me paraît pas mal non plus 4 balles de pistolet On a donc 15 balles de pistolet 6 balles de fusil à pompe on se retrouve pour cet épisode 5 Onil je m'en vais et là je te le dis doucement Onil j'espère que ça sera noté pour toi comme je disais on se retrouve pour l'épisode 5 on avait avancé un épisode par jour le jeu est sorti vendredi vous avez quand même été gâté jusqu'ici et je vous remercie tous et toutes pour vous parce que vous êtes vous et au quotidien vous êtes une source de motivation incroyable vous avez mis presque chaque épisode en top tendance et ça je c'est c'est vous savez pas tout ce tout cet amour que vous m'apportez c'est vraiment extraordinaire je vous remercie vraiment tous vous êtes tout simplement incroyable restez comme vous êtes bien évidemment et on est parti pour la suite de nos aventures on avait bien taffé épisode précédent on avait récupéré un fusil à pompe épisode encore précédent on avait récupéré un sniper mais qui malheureusement était usé était cassé il y a une pièce à aller récupérer mais la pièce est plutôt bien gardée on va pas se mentir là dessus et je me fais baiser non c'est bon c'est bon il y a qu'une caisse qui était remplie tiens j'avais oublié ces trois caisses là bref direction donc la suite de nos aventures on va essayer de récupérer la pièce de sniper et on va aussi essayer de récupérer un autre signal qu'on avait vu voilà le signal qui nous avait apporté le fusil à pompe je pense qu'il va pouvoir nous apporter quelque chose de très sympa aussi j'ai pas souvenir d'être rentré dans ce train là attention quand même avant cela ah oui ah oui vous m'avez aussi donné quelques conseils je lis évidemment tous les commentaires voilà aussi pourquoi j'ai commencé cette vidéo par des remerciements je vais donc m'attribuer des raccourcis alors pistolet toujours flèche de haut puis il y a pompe pour l'arme lourde entre guillemets toujours flèche de bas arbalète on va la mettre sur la flèche de droite et seringue petite seringue médicinale flèche de gauche ça me paraît pas mal comme ça on peut changer très 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 rapidement sans passer Oula Sébastien calme toi il voulait pas Sébastien voulait pas il a totalement bugué c'est très bizarre et comme ça on peut changer d'arme très rapidement sans passer une éternité dans les menus comme quoi je lis vraiment tous vos commentaires ça les gars vous le savez pas ma manette vibre quand ça apparaît ça me fait peur à chaque fois ça n'arrête pas de me faire peur ça me fait toujours peur c'est terrible Vous m'avez aussi dit un conseil très important qu'on m'a dit au début du jeu que j'ai lu d'ailleurs mais je l'ai vite oublié c'était qu'en dehors des établis ça coûte deux fois plus cher en ressources de se crafter des munitions et moi je le faisais comme un connard en dehors des établis je le faisais pas tout le temps mais un peu trop ok je sais pas où je suis Michel & Sons BTP ok on va ouvrir la carte alors évidemment vous l'aurez compris Evil Within 2 change une règle assez primordiale c'est que pour avancer dans l'histoire pour entre guillemets survivre plus facilement sans faire 10 000 game over il faut vraiment se farmer il faut s'équiper c'est très 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 important et ça passe par des épisodes on va dire moultonneux hein des épisodes un petit peu plus tranquilles ça passe par des épisodes plus tranquilles et donc je sais bien que vous mourrez d'impatience de très rapidement voir la suite ou plutôt le début de notre aventure avec le photographe et j'en passe mais on n'a pas trop le choix si vous voulez un bon let's play digne de ce nom oh putain lui va se réveiller c'est info sûr on n'a vraiment pas trop le choix ok on se rapproche du signal il est juste de l'autre côté ok ça on avait déjà vu est-ce que je peux passer par là attendez ça me paraît pas mal oh putain ah j'ai d'accord 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 ça se passe là dedans ça sent un petit combat de boss je ne vais pas vous mentir ok écoutez bien 8 poudre à canon plus 3 voiture en feu ça sent pas bon ça sent clairement pas bon on va s'équiper de notre arbalète qu'est ce que c'est que ça j'en ai plus besoin que toi l'ami ok c'était sûr c'était sûr c'était sûr c'était sûr c'était sûr ok je sais pas ce qu'il faut faire faut juste le dégager comme ça oh le coup de crampon que t'as pris cousin ok pistolet a visé laser ce pistolet semi automatique est équipé oh là là d'accord deux pistolets j'ai peut-être fait l'erreur d'améliorer mon premier pistolet qu'en pensez vous qu'en pensez vous changer de type est-ce qu'on peut voir les statistiques de ce pistolet messieurs s'il vous plaît j'ai pas bien l'impression ok c'est pas grave on va utiliser ah yes alors là les gars ça rappelle énormément raison de teville 4 on va pas se mentir là dessus on a récupéré un autre pistolet c'est pas mal ça fait plaisir on récupère une arme à chaque épisode pour l'instant je peux vous dire que c'est pas en vain par contre autant vous dire aussi que le coup de harpon il a clairement mis tout le monde d'accord sur le coup mais hop putain c'est tellement long à qu'est-ce que c'est des clous j'ai peur de descendre j'ai peur que tout parte en couille très rapidement et les gars c'était même pas le signal rebelle c'était même pas le signal belle putain j'ai peur il y en a qu'en plein pas il y en a pas compris ça doit être je suppose à l'intérieur du bâtiment alors comment on y accède j'en ai strictement aucune idée et j'ai pas envie de mourir maintenant je vais pas vous le vous le cacher une bouteille j'en ai suffisamment d'accord où ça peut être t'as l'intérieur mais comment on ouvre une porte de garage peut-être on essaye non 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 je pense qu'il va falloir ressortir je pense qu'il va falloir ressortir est-ce que je peux ouvrir cette porte non plus c'est à l'intérieur clairement il y a quelque chose à l'intérieur il y a quelque chose de très fort à l'intérieur à mon avis on a déjà une arme ça me parait trop gros je sais pas je vois pas du tout sinon c'est pas grave les gars on a un nouveau pistolet on va l'essayer de se pas avec notre pièce de sniper un peu au moins on va faire le tour de ce bâtiment où est l'entrée les gars il y a forcément une porte je veux dire tu rentres pas dans un bâtiment à chaque fois par yes enfin ah ok merci non merci il est là le signal ok infusible je commence à avoir la bouche pâteuse on va récupérer ça aussi ok je suis déjà midlife les gars j'ai pris un putain de petit coup et je suis déjà midlife et ça fait mal ça me fait extrêmement mal tout ça ok c'est à l'intérieur là il y a un pc éteint là on a quelque chose on récupère on récupère pas moyen de récupérer du matériel si toutes les caches sont envahies par ces choses ça devrait suffire vous sortirez pas d'ici mes salauds j'ai enfermé un tas de trucs dans la salle qui se trouve sur le garage je suis en route pour le centre d'information qu'est-ce que tu me reçoivent il y a du matériel là-dessous il va falloir que j'aille voir ça ouais oh là là il y a trop de choses là direction le centre d'information direction le centre d'information il y a trop de choses les gars ok il a dû enfermer des bêtes pas loin là c'est totalement fermé voilà c'est des petits allers-retours pour le moment tiens hop voilà c'était ça que j'avais loupé on ramasse il n'y a rien il n'y a strictement rien on m'a chié dessus j'ai peur qu'en sortant du garage ça parte en couille là on va sur point de résonance sur point de résonance la voie de la fille est beaucoup trop loin je pense que clairement il va falloir être armé bon bah direction le centre d'information je peux ouvrir yes on peut ouvrir tous les garages ah on s'en va c'était pas une bonne idée je suis désolé ah non lâchez moi ah oh ce qui m'a mis ah je suis mort je suis mort je suis mort c'était un trade c'était un trade oh la la ce piège mais vous êtes totalement cinglé ils sont sortis à 6 je ne pouvais rien faire je ne pouvais rien faire je n'ouvrirai plus jamais ce camion ah bah non je suis au courant je sais pas ce qu'il y a dedans mais les gars là je à moins d'être équipé d'un lance grenade ou d'un lance roquette je ne peux pas en fait je ne peux pas ou peut-être même ne serait-ce qu'une flaque d'eau au sol histoire que j'électrocute tout ça ah c'est terrible ok c'est pas grave on ne refait plus la même erreur les gars on l'aura compris hop on va ouvrir tout ça et il n'y a toujours rien dedans on ne sait jamais on se dit que c'est peut-être c'est peut-être apparu très rapidement on s'en va bah c'est fini les gars j'ai compris la leçon je suis fort désolé les mecs je ne referai plus cette erreur là il n'y avait toujours rien ça n'a pas changé ah ouais mais c'est quoi ce camion des enfers en plus il bougeait mais il ne bougeait pas tu vois ce que je veux dire il ne bougeait pas vraiment il ne bougeait mais mais pas trop finalement tu vois tiens on va passer par cette rue histoire de changer un petit peu d'apporter un peu de nouveau là-dedans ok ok c'est bon il y a toujours il y a toujours mon carreau de chargé ah c'était terrible c'était une sale expérience je ne le referai plus la prochaine fois je prendrai peut-être un peu plus mon temps ok il y a quelqu'un là il allait renfermer il y en a même deux ou trois attend c'est bien la bonne direction oui c'est bien la bonne direction par ici on peut retourner je m'occuperai des autres plus tard je pensais qu'en courant très très vite sans jamais s'arrêter quoi ? ok quelqu'un vient de se faire tuer je pensais qu'en courant très très vite sans jamais s'arrêter ça allait le faire ils sont trois ils sont quatre non mais les gars mais on n'est pas assez mais attendez mais il va me falloir au moins dix épisodes pour faire le poids face à vous les mecs vous êtes totalement cinglés ok encore on va passer calmement là-bas cette rue est dangereuse vous l'aurez compris ça y est on est reparti dans ce dans ce hangar d'accord donc là-bas ils sont quatre les gars je ne peux rien faire à part sortir le pont mais attendez c'est chiant en fait d'utiliser un fusil à pompe pour 3-4 personnes si on ne peut pas les éliminer un par un avec un couteau qui consomme justement rien attendez c'est où ? ok le point de résonance c'est là-haut c'est l'église ça ressemble à une église avec les drapeaux américains amen mon fils c'est par ici centre d'information d'union ok nous voici en intérieur on va vraiment tout fouiller regardez il y a des trucs un petit peu partout hop de la poudre je prends plus 4 quand tu donnes 4 de poudre c'est qu'il y a beaucoup de choses à côté là qu'est-ce qu'on a une brochure je prends un dossier union mélange idéalement le charme d'une petite bourgade avec le confort de la vie moderne le tout entouré de toutes les merveilles que la nature a à offrir retrouvez la sérénité d'une époque plus simple où les rires amicaux et chaleureux des habitants vous apportent réconfort et convivialité échappez-vous du stress ah oui tu m'étonnes ok on retourne il n'y a rien il n'y a strictement rien de plus quoi ok on y va dongo oh là là le photographe oh putain les gars je reconnais ce style encore lui il a pris ce qu'il méritait ou pas ah oui il a pris ce qu'il méritait les gens sont unanimes je peux vous faire sortir d'ici écoutez laissez-moi partir je peux vous emmener en sécurité on a ce qu'on va tenir restez avec moi et je peux vous faire sortir d'ici en sécurité qu'est-ce qui vous intéresse tant dans la sécurité pourquoi voudrais-je sortir d'ici certes ce lieu est encore en travaux mais bientôt il sera parfait il ne manque plus que mon inspiration et votre sang ou quoi mais putain mais c'est quoi votre problème ne bougez pas oh merde oh merde au secours à l'aide quelqu'un j'ai dit ne bougez pas bien maintenant blague à l'heure ok pas de chance Ryan j'ai eu 500 gel vert plutôt pas mal et qu'est-ce qu'on a là un autre communicateur sûrement celui de Ryan les agents de Mobius ils ont sûrement quelque chose d'utile sur eux d'accord journal du communicateur de Turner la dernière transcription enregistrée par le communicateur j'ai modifié mon communicateur pour capter les signaux des puces d'Union j'ai réussi à localiser où se trouvaient les derniers membres de l'équipe de sécurité ou du moins ce qu'il en reste ils doivent avoir des ressources et quelque chose me dit qu'ils n'en auront plus besoin toutes ces puces s'émettent depuis des cerveaux morts d'accord la position des opérateurs de Mobius décédés ont été ajoutés à la carte ok on va regarder ça d'accord donc tout ça c'est des opérateurs de Mobius totalement morts et grâce à ça on va pouvoir récupérer sûrement des munitions plein de choses assez sympa des tas de bonnes choses et on va créer les super nanos c'est censé être de l'art ça ressemble plus à une exécution c'est totalement une exécution en fait enfin les gars faut pas faire ça en sortant il va se passer quelque chose ah putain oh non ok en plus vous avez noté certains détails que j'avais pas du tout fait attention le tableau par exemple qui ouvre et ferme les yeux et ça je l'avais pas vu du tout dans le deuxième épisode ce tableau va changer ok donc là on a repris un petit peu l'histoire on va pas se mentir poudre à canon ça me fait plaisir j'aurais préféré de la poudre de perlin papa ok c'est par ici c'est un truc yes je peux allumer la lumière ici c'est un petit peu rassurant MDR on se rassure avec ce hop 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 on a quelque chose qu'est-ce que c'est censé représenter ah putain c'est horrible mais c'est la demoiselle sur la colonne vertébrale ah ah j'ai paniqué je suis désolé non mais je panique trop dans le jeu ce jeu n'est que panique ce jeu n'est que putain de panique non vous ne pouvez pas m'avoir monsieur je suis totalement ah ah non non il m'a tué je crois c'est terrible c'est terrible on se sent tellement impuissant devant devant deux deux ennemis quoi c'est c'est compliqué les gars allez on est reparti on va éviter de continuer à à mourir tiens j'ai peut-être une idée pourquoi pas utiliser ceci et se barrer ça se tente en vrai non je pense que ça se tente on va ouvrir on va actionner ça d'ailleurs est-ce que ça sert réellement à quelque chose de regarder ça mis à part réveiller les morts ah c'est rien ok une balle deux balles ok j'ai utilisé que deux balles mes petits pré-shot couteau c'était pas une mauvaise idée les gars ça donne 300 de gel ah ça vaut peut-être le coup de les tuer il y en avait un autre je sais pas où il est oh putain j'avais pas vu ça d'accord il était là attendez ah ok une petite patate il m'a réglé il m'a réglé ok on va éviter de reprendre ce qu'on mérite c'est bon 4 balles pour deux mecs non 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 il faut s'arrêter monsieur on va récupérer sa vie bien calmement je fais ça pour le gel les gars je fais uniquement ça pour le gel 600 gels c'est pas négligeable ok on va pouvoir regarder ah je m'y suis pas très bien pris j'ai voulu je sais pas je sais pas si ça oh putain tout s'est ouvert je crois que tout s'est ouvert je sais pas si c'était dites moi en commentaire si c'était worst d'avoir utilisé mon couteau comme je l'étais là ah ouais putain il expose il a une petite galerie d'art assez sympa dites moi si c'était cool les trois petits coups de couteau que j'ai mis quand même à gauche à droite si ça m'a fait économiser des balles sinon je le referais pas voilà j'ai perdu une seringue en échange c'était bizarre même pour cet endroit ok la planque de Neil est juste là autant lui annoncer la mauvaise nouvelle de vive voix bon on s'est débarrassé de l'événement de ces deux agents de Mobius et en plus on a récupéré un fusil à pompe et un sniper c'est assez plutôt cool je suis toujours pas prêt je pense pas être prêt pour récupérer la pièce de sniper là je vous le dis très honnêtement je pense pas je pense pas en être prêt donc c'est parti on va annoncer à O'Neal on va voir ce que ça va faire O'Neal je viens doucement O'Neal parce que j'ai une très mauvaise nouvelle mais bon le café est prêt ça devrait le faire vous les avez trouvés ? ils sont morts mais d'après ce que j'ai vu ça vaut mieux pour vous ils avaient prévu de tuer tous les survivants un protocole d'urgence alpha 1 pas vrai ? c'est pas la pire idée de la journée cela dit vous commencez vraiment à me les briser O'Neal je vois juste les choses en face on peut pas sauver tout le monde c'est pas possible Mobius n'a pas créé des protocoles d'urgence pour rien s'il n'avait pas fabriqué cet engin de l'enfer il n'y aurait pas eu besoin de ces protocoles peut-être mais regardez ce qu'ils ont accompli j'ai du mal à y croire toujours aussi fidèle après tout ça hein ? j'espère que votre loyauté vous rapportera quelque chose parce qu'à l'heure actuelle Mobius a pas l'air d'en avoir grand chose à foutre de vous comment ça ? ils vous ont envoyé ici pas vrai ? désolé je voulais pas vous énerver tenez j'en ai fabriqué d'autres pour le dérangement mission accomplie signal rebelle c'est pas mal on a pas changé de chapitre mais c'est pas mal trophée obtenu les renforts ne viendront pas au moins les gars on est fixé un petit café les gars on se débarrasse du café comme ça le temps passera dans le jeu et un nouveau café viendra bien évidemment agrumer chaque épisode égale son petit café je vous l'avais dit je vous ai pas menti les gars chaque café viendra agrumer nos petites papilles gustatives donc ça c'est plutôt cool on a revu le photographe et bien finalement rien qu'avec les quêtes secondaires et bien on avance les gars on avance et ça c'est plutôt cool est-ce que si je parle non il a rien à me dire il a rien à me dire d'intéressant ok bon bah très clairement à moins de garder en en comment on peut dire la poudre en otage ça sert à rien par contre je vais améliorer pas mal de choses là il y a un truc qui me fait peur c'est ce pistolet ah ça compte tous les pistolets en fait tous les pistolets sont pris en compte je pense que je vais mettre à 130% ça me paraît pas mal et je peux le monter niveau 2 déverrouille les améliorations niveau 2 ça me paraît pas mal ça si je fais ça ah j'ai pas ok et là j'ai pas très bien on a mis notre pistolet de niveau 2 c'est pas mal 20 ça demande que 20 allez c'est pas si cher que ça pour recharger plus rapidement augmente la vitesse de marche tout en visant ah c'est pas mal non plus cadence de tir qu'est-ce qu'on a permet de tirer plus vite ça les gars j'en avais pas besoin je tire déjà assez vite pour perdre des balles partout et ça améliore la capacité des chargeurs ça m'intéresse aussi d'accord fusil à pompe ça c'est très intéressant permet d'infliger plus de dégâts 5% mais vous êtes des crevards vous êtes des putains de crevards les gars permet de diminuer le temps de reload oh on gagne ouais on gagne 0.18 qu'est-ce qu'on a là permet de tirer plus vite ça c'est peut-être pas trop mal ça me plaît ça me parle et là qu'est-ce qu'on a augmente la capacité des chargeurs ça me parle aussi pour 30 c'est plutôt cool là on s'équipe bien là on s'améliore bien je suis assez fier les gars ah je ne suis pas peu fier de tout ça vitesse d'armement ça clairement pour 30 c'est parti je ne peux toujours pas j'ai toujours pas ces pièces à ma disposition arc électrique l'effet s'étend à plusieurs ennemis sur une plus grande distance ça fait cher ça fait cher mais ça vaut peut-être le coup ok on va garder les 130 pièces qu'est-ce qu'on peut se fabriquer une cartouche en plus ça ne demande pas de pain il va falloir que je l'utilise de toute façon fusil de précision on va aller chercher la pièce manquante il faut vraiment qu'on le fasse bah ça les gars j'ai envie de vous dire on est parti on va s'en fabriquer 4 un caro arponeur encore un de plus et une seringue je pense une de plus j'ai exactement 3 herbes non j'ai 4 herbes ça me paraît pas mal on est bien on est bien les gars on est bien équipé on est bien armé on va se customiser un petit peu le cerveau et comme quoi je lis aussi tous vos commentaires apparemment le masque que j'ai trouvé c'est dans Dishonored le jeu voilà je ne le savais pas parce que je n'ai pas eu l'occasion de faire ce jeu qui pourtant est très très beau mais ce n'est pas étonnant les deux sont de Bethesda donc vous avez raison les gars c'est de Dishonored après à quoi ça va servir strictement aucune fichue idée je ne peux pas je ne peux pas vous dire ça vient de là est-ce que c'était juste un easter egg est-ce qu'un moment on pourra l'utiliser ou on pourra en faire quelque chose ou ça va nous dévoiler quelque chose je ne sais pas j'aimerais bien trouver un petit peu plus de clé aussi ça serait plutôt cool ok donc on est parti les gars j'ai beaucoup de gel mais pas beaucoup beaucoup mais pas beaucoup on peut augmenter encore de 25% la vie ça me paraît bien ça allez il me reste 2000 ça m'a coûté une blinde oh la la ça coûte tellement cher après il faut vraiment que je fasse un maximum d'ennemis finalement s'échapper n'est pas toujours la solution loin de là probabilité d'éviter automatiquement une attaque qui vous aurait touché ne fonctionne pas pour toutes les attaques ça ça coûte 5000 ça doit être méga strong j'ai 20% d'éviter une attaque genre automatiquement c'est plutôt cool et tout ça ça coûte une blinde les gars je vois je ne comprends pas ça coûte tellement cher ça coûte des 7000 et tout après laissez tomber les gars ok on peut se casser je pense qu'on va s'arrêter là on a eu un épisode 1 assez mouvementé on a terminé la mission des rebelles de Mobius donc ça c'est plutôt cool n'oubliez pas de j'aimer le commentaire et on se retrouve après demain pour la suite incroyable de nos aventures je vous fais des bisous et je vous dis portez vous bien à bientôt pour la suite on ira et vous savez quoi vous savez ce qu'on fait moi je vous le dis ce qu'on va faire on va chercher la pièce de sniper on va parler à la fille la fille de fantôme dans le train d'accord au bout du train et puis on va chercher la pièce de sniper prochain épisode rendez-vous à demain bisous tout le monde ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021